Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un immense dressing et c'est vrai que ranger ses vêtements dans une toute petite armoire ressemble souvent à un fameux casse-tête chinois. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces originales pour gagner de la place dans votre armoire et bien y ranger vos vêtements. On en parle juste après ça. Bonjour, je suis Judith, l'auteur du blog et de la chaîne Maman s'organise. Je suis home organizer et j'aide les mamans actives et débordées à désencombrer, ranger et s'organiser au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Lorsqu'il s'agit de rangement ou d'organisation, nous sommes tous différents. Une méthode qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Mais vous me connaissez, j'ai à cœur de vous présenter des solutions qui peuvent améliorer votre quotidien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à gagner de la place dans votre garde-robe parce que ranger ses vêtements est souvent une tâche difficile à dompter pour de nombreuses raisons. Trop de vêtements, dressing partagé ou une armoire de petite taille, flemme de lessive et de repassage, si c'est votre cas, votre armoire à vêtements est probablement un bazar sans nom. Vous avez depuis longtemps abandonné l'idée d'un dressing digne des magazines de déco. Et vous avez raison, la vraie vie, c'est la vôtre, pas celle des magazines. Mais parfois, la situation devient critique. Les vêtements continuent de s'entasser dans la garde-robe et sur la chaise d'à côté, les lessives ne suivent plus, le linge plié n'est pas rangé et vous ne vous rendez plus vraiment compte de ce que vous avez comme vêtements. C'est une situation que je connais bien et que j'ai souvent vécu quand mes enfants étaient bébés. Je ne vais jamais m'en sortir moi avec toutes ces lessives. Mais maintenant, je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre et tout va bien avec le rangement de nos vêtements. Et pourtant, il faut savoir que chez moi, nous n'avons pas de grand dressing ni de grand placard à vêtements. Et donc, je sais que trouver de la place et ranger ses vêtements dans une petite armoire est un vrai défi. Mais ne vous tracassez pas, vous verrez qu'il y a des solutions et je vais vous partager mes conseils de pro pour gagner un max de place dans votre dressing. La première chose à faire est bien évidemment de trier vos vêtements. C'est vraiment la base et c'est par là qu'il faut commencer quand on veut gagner de la place dans son armoire à vêtements. Pour ça, vous devez sortir tout ce que contient votre armoire et rassembler tous vos vêtements sur votre lit par exemple. Ensuite, pour chaque vêtement, vous allez décider si vous le gardez ou non. C'est une étape très compliquée, surtout pour les amoureuses de la mode et les fashion victimes. Mais vraiment, vous devez être sans pitié et vous séparer de tous les vêtements qui ne vous vont plus, que vous ne mettez jamais, qui sont trop petits ou trop grands, qui ne sont plus à la mode, justement, etc. Je vous conseille de ne pas revendre vos vêtements car vous allez y passer beaucoup de temps pour très peu d'argent. Le mieux est de choisir une association qui récolte les vêtements pour les plus démunis et de tout leur donner. Ce tri doit être fait à chaque grand changement de saison, au moins une fois avant l'été et une fois avant l'hiver. Personnellement, je fais très attention à ne pas avoir une garde-robe qui déborde et je trie mes vêtements et ceux de mes enfants au printemps et à l'automne également. Deuxième conseil, le rangement vertical. Vous connaissez certainement la méthode Cône-Marie de Marie Kondo. Au-delà du tri, cette méthode repose sur le rangement vertical. Et c'est parfait pour le rangement des t-shirts, le rangement des jeans, des slips et des chaussettes. Pour faire simple, vous pliez vos vêtements sous forme de petits rectangles pour qu'ils tiennent debout à la verticale. Et ça vous fera gagner une place folle. Ça permet aussi d'éviter que les piles de vêtements s'écroulent et en plus, à la verticale, on visualise aussi beaucoup mieux ce qu'on a. Pour ça, les tiroirs sont parfaits pour appliquer la méthode du rangement vertical. Mais si vous avez une armoire, un grand placard ou un dressing avec des étagères, les boîtes sont indispensables pour ranger vos habits debout. Attention, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans des boîtes très chères. Toutes les enseignes de bricot et de déco en proposent de toutes les tailles. Personnellement, j'ai opté pour des bagues de rangement munies de petites roulettes, mais il en existe aussi en tissu pour un glissé tout doux. Et la solution gratuite, ce sont les boîtes de chaussures, tout simplement. Deuxième petit point d'attention, vous devez avoir une vue d'ensemble sur ce qu'il y a dedans et pouvoir y accéder rapidement. Donc, vous ne devez pas utiliser de couvercle. Troisième conseil, le repassage. Je sais que bon nombre d'entre vous ont totalement arrêté de repasser leurs vêtements. C'est une tâche ménagère qui est longue et fastidieuse et je suis bien d'accord que supprimer le repassage est une très bonne chose. Pour ma part, c'est quelque chose que je n'ai pas complètement supprimé, mais que j'ai décidé de déléguer. En tout cas, si votre garde-robe contient beaucoup de vêtements, dites-vous que le repassage est une des meilleures solutions pour que vos vêtements prennent moins de place et soient correctement pliés. Non seulement vos vêtements repassés auront une véritable allure, mais le fait de presser le tissu lui donne tout de suite moins de volume. En plus, quand les vêtements sont repassés, ils sont aussi beaucoup plus faciles à plier. A vous de voir si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déléguer si vous n'avez vraiment pas envie de perdre du temps avec ça. Quatrième conseil, utiliser des cintres gain de place. Si Marie Kondo conseille plutôt de plier les vêtements au lieu de les suspendre, il n'en reste pas moins que certains vêtements doivent être rangés sur cintres. Je pense par exemple aux chemises et aux chemisiers, aux cardigans, aux petites vestes, aux robes, etc. Pour ça, il existe des cintres gain de place. Ce sont des cintres plus plats que les cintres en bois et ils sont souvent recouverts d'un revêtement en velours qui empêche les vêtements de glisser. Le mieux est de choisir des cintres munis d'un crochet en métal que vous pouvez tourner et des encoches pour y suspendre les vêtements avec des fines bretelles. Vous pouvez aussi utiliser une languette de canette de soda ou une cordelette en coton pour accrocher deux cintres ensemble. Cette petite astuce est parfaite pour suspendre plusieurs vêtements tout en gagnant un maximum de place sur la tringle. Cinquième conseil, les housses de rangement. Rappelez-vous mon premier conseil sur le tri. Si malgré un premier tri, il vous reste encore beaucoup trop dans votre garde-robe, je vous conseille d'opter pour les housses de rangement. De cette manière, vous pourrez mettre de côté les vêtements qui ne sont pas de la bonne saison. Par exemple, les gros pulls et les collants que vous ne portez certainement pas en été. Vous pouvez aussi utiliser des housses de rangement sous vide. Ne les utilisez pas pour vos vêtements, mais plutôt pour les housses de couettes, les plaides, voire les combinaisons de ski. C'est une solution qui est parfaite pour gagner beaucoup de place dans les placards. En fait, il existe plein d'astuces et de systèmes pour ranger ces vêtements tout en gagnant de la place dans la garde-robe. Souvent, les armoires sont en bazar parce qu'on ne prend pas la peine de trier ni de plier les vêtements soigneusement. Alors, videz vos armoires, triez vos vêtements, repassez-les, pliez-les et rangez-les en utilisant certaines des astuces que je viens de vous partager. Je suis certaine qu'en faisant ça, votre armoire sera bien plus agréable et aérie. Si vous voulez d'autres astuces pour gagner de la place chez vous, je vous invite à télécharger mon kit de démarrage gratuit. Le lien est ici ou dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir commencer à désencombrer votre garde-robe de la bonne manière. Pensez à partager vos astuces de rangement des vêtements en commentaire et laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.